Le LKP est-il toujours influent ? Les Guadeloupéens suivent-ils toujours ce mouvement ? Eh bien pour y répondre, nous recevons aujourd'hui Elie Domota. Eh bien bonjour. Alors sur ce plateau également, nous avons André-Jean Vidal, rédacteur en chef du Caribe Info et de l'Hebdo anti-Guyane. Bonjour André-Jean. Bonjour Jean-Yves, bonjour Elie. Eh bien aujourd'hui, je vous laisse poser la première question de cette émission face à la presse. On a beaucoup vu l'UGTG et le LKP pendant la période dite des soignants non-vaccinés et qui protestaient. On le voit moins maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, parce qu'il y aurait intégré tous les titulaires et je dis là, combat-là va continuer, mais combat-là, il baissait en instantité puisqu'il y a une dizaine de travailleurs contractuels, c'est-à-dire des mondes qui étaient en CDD et qu'il y a un suspend, qu'il y a un métier d'errore. qu'il y a un cas gourmet pour réintégrer. Et donc, combat-là moins intense, moins médiatisé et ni moins solidarité à l'entouraille, ce qui est normal puisque pendant deux ans, ça a été exceptionnel, ça a été fait là. Et c'est une victoire puisque nous réussissons à réintégrer l'ensemble des travailleurs qui étaient qu'à souhaiter reprendre. En cas, je dis souhaiter reprendre parce qu'il y a des travailleurs qui refusent reprendre et ont fait des options conventionnelles. Donc, c'est pour ça que présence-là, PIBA, et présence-là, moindre. Mais combat-là n'a pas continué puisqu'ils n'ont piqué, ils n'ont piqué de grève en disant à ces IHU-là. Donc, rassurez-nous, rassurez-nous, le combat ne nous a pas épuisés au point que vous cessez de toute l'activité. Au contraire, ça fait émerger de nouveaux militants, de nouvelles forces. Une cohésion peut-être. Voilà, et de nouveaux camarades. Et ça m'enlève également l'aspect à de nouvelles luttes populaires. Et donc, expérience à les deux derniers l'année était très enrichissante. Et ça apprend nous en l'eau aussi. Parce que très souvent, des fois, nous t'es qu'à attendre que l'opinion n'est pas solidaire. C'est faux. Au niveau du LKP, c'est moins que t'es qu'à occuper de recenser marchandises que t'es qu'à banter l'agent. T'es qu'à banter l'agent et t'es qu'à banter l'agent et 20 autres camarades. On peut dire que chaque semaine, c'est pratiquement une tonne, deux à une tonne, cinq de marchandises que t'es qu'à disséblier pour les camarades. Et que des dons, des dons particuliers, mais également des dons d'entreprises. T'es qu'à banter l'agent parce qu'il t'es qu'à estimer que c'était une injustice inadmissible de laisser ces mon adhéros au concession au parking. Alors justement, on parle du LKP. Est-ce que vous pourriez, pour nos téléspectateurs, refaire une petite jeunesse de ce mouvement LKP depuis le début ? Et expliquer aussi pourquoi vous avez pris ce mouvement en tant que leader ? Petite jeunesse, ça, c'est peut-être pas possible. LKP, jeunesse à LKP, c'est 2008. En cavine secrétaire générale en avril 2008, Jean-Marie Nommertin qui avait une secrétaire générale à la CGTG quelques temps avant, je crois. Maxi Varis qui avait une secrétaire générale à la Force Ouvrière. Pourquoi on a dit ça ? C'est parce que nous, c'est trois nouveaux secrétaires généraux. Les trois principales organisations pratiquement en Guadeloupe. Et les trois anciens secrétaires généraux, que ce soit Raymond Gauthier au Pôle UGTG, que ce soit Claude Morvan pour la CGTG ou Ferdinand Kylain pour FO, nous ne pouvons pas dire que c'était l'entente cordiale. Et donc, à partir de problèmes appris à carburant et à pouvoir d'achat, nous avons discuté et nous avons mis d'accord pour nous rencontrer. Et nous, en décembre, début décembre 2008, c'est Jean-Marie Nommertin d'ailleurs qui a proposé la date là, si on a changé bien, c'était le 3 décembre 2008, nous avons rencontré et nous avons élaboré une plateforme de revendication, pas tellement longue, mais qui a mis en avant trois habitants principaux, l'augmentation des salaires, la baisse des prix des produits de première nécessité et la question des prix des carburants. Puisque jusqu'à une époque 2004-2005, les prix des carburants en Guadeloupe étaient nettement plus bas qu'à la France. Et après ça, nous avons acquis de doubler la France, donc là, commençait les problèmes. Et à partir de là, nous créions d'autres organisations amies, chaque monde, Combat Ouvrier Vini, Travaillez Paysans, Mouvement Nom, Akiyo, Voukoum, etc. Et ça commençait aussi comme ça. Et nous faisons la première mobilisation, mais nous ne faisons pas la première mobilisation le 16 décembre. Nous marchions à la rue La Pointe, c'était en mardi, 2008. Nous marchions à la rue La Pointe, c'était en mardi. Nous faisons le premier l'entour, nous demandons à l'audience, ils disaient qu'ils recevront nous, nous disons qu'ils ne faisons pas recevront nous, nous faisons le deuxième, nous faisons le troisième. Et comme ça te cas, certainement gêne quand même. Donc, ils ne faisons pas recevront une délégation et ils disons qu'ils ne faisons pas recevront nous, mais ils ne faisons pas recevront nous dans la plateforme nous. Et donc, nous demandons de prendre rendez-vous pour nous pour le préfère. Donc, le lendemain après-midi, nous aille à Bastéon. Et là, nous vivons devant la préfecture, ça a été fermé, il y a un gendarme qui a été le gris. Et nous, nous responsables à la police, nous disons qu'ils préfèrent nous recevront nous, parce qu'il y a dans Noël des enfants du personnel. Et à un moment-là, ça, bon, nous fais même biter, enfin, nous fais des trois longs tout, même comme Basté, c'est pas la pointe, et en décembre, j'ai qu'à fait nous un grand bonnet. Donc, à six heures et demi du soir, à peu près, nous réunis l'ensemble des dirigeants d'organisations. À l'époque, nous étaient à peu près 19 organisations. Et nous prenions la décision d'appeler à un mouvement général le premier mardi 30 jours après. Et donc, ça a été tombé le mardi 20 janvier. Ça n'est pas ni à y avoir ever situé à Obama. C'était le premier mardi dans 30 jours. Et du 17 décembre 2008 au 20 janvier 2009, nous distribuons plus de 150 000 tracts. Nous faisons des meetings, assemblées générales, réunions, des formations pendant tous ces jours-là, sauf le 25 décembre et le 1 janvier. Et c'est à partir du démarrage à mobilisation-là que nous commençons à réfléchir, qui nous dit, bon, eh bien, il faut nous ni un coulet, il faut nous ni un drapeau et il faut nous ni un nom. Et c'est con ça que la discussion vient et le lienage. Alors, au début, c'était le collectif lienage contre la profitation. Nous, nous avons marqué tout et on n'a pas à changer. Ça, c'est le début d'année. Voilà. Oui, c'est ça. Et d'après moi, c'est France Antille qui crie nous LKP. Parce que nous, c'est qu'on signé collectif lienage contre la profitation. Et un jour, à Dona Autique, c'est France Antille qui crie nous LKP. Et puis, nous trouvons ça, c'est qu'on ne bien et tout le monde crie nous LKP. Oui, mais c'est nous qui trouvons nous. Et c'est qu'on ça, ça fait. Et chantez là, la Guadeloupe, c'est en nous à Pataillon, c'est Ankama Adala CGTG, c'est Jackie Richard. C'est le 17 décembre. Là, nous, c'est manifesté en la ribaste, le 17 décembre 2008. Là, nous, c'est passé devant, et on a changé, nous, c'est passé devant Conseil Général et le Prébinal. Là, nous, il va à l'Angla, Jackie Richard, on prend moi sur là ça. Et il dit moi qu'on s'agrait, là, il t'est dormi le soir là, ça passe en détail. Et donc, il mettait qu'à chanter ça là, en refrain, la Guadeloupe, c'est en nous à Pataillon, il peut qu'il fait ça, il veut un pays. Et c'est la première fois, nous chantait chansons là, ça, c'était le 17 décembre 2008, entre Conseil Général et Tribunal. Là, c'était avant de monter à la réflexion. Donc ça, c'est le début du LKP. Voilà, c'est le début, c'est le début, le début. Et, ah ouais, mais c'est important, entre le 17 décembre et le 20 janvier, donc nous faire des ateliers en fonction des thèmes, parce qu'il y a nos types arrêtés. Dix thèmes, l'agriculture, la santé, le transport, etc., etc., l'éducation, la jeunesse, tout ça. Les deux thèmes que nous pâtaient à aborder, c'était le sport et la justice. Et, en fonction des affinités, puis des syndicats, de secteurs d'activité, nous élaborions une plateforme de revendication de 28 pages, que nos pages ont publiées, mais il a fait 28 pages, et après, et d'autres organisations vignent. Et c'est comme ça, au 20 janvier 2009, nos cas vignent trouver, nous, pratiquement à 48 organisations. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir sur la partie de la réunion, World Trade Center, comment ça s'est passé ? Parce que c'est vraiment là que ça a dérapé. Non, 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 disons, vous savez, au début, pour ne pas prendre nous au sérieux. C'est-à-dire que nous avons rencontré sous-préfet le 16 décembre 2008, nous avons créé la plateforme là, et nous n'avons pas été occupé de nous. Mais après ça, nous avons écrit toutes les organisations patronales, nous avons écrit la Fédération du BTP, nous avons écrit le MEDEF, la CPME, nous avons écrit les artisans, nous avons écrit le Conseil Général, le Conseil Régional, le Ministre des Dômes, nous avons écrit le préfet, nous avons écrit tout le monde pour nous dire, voilà, nous avons mis contactement, nous avons créé un collectif d'organisation, et nous avons mis plateformes nous. Pour nous, il n'y a pas de répondre nous, mais pour nous, il n'y a pas de répondre nous. Ce qui fait que nous avons continué à faire biter nous, nous avons appelé à la mobilisation le 20 janvier, le 20 janvier, nous avons passé les rendez-vous, devant la mutualité, vers 9h, et puis nous avons fait un monde, deux monde, dix monde, cent monde, mille monde, deux mille, quatre mille, quatre mille, cinq mille. Et après ça nous dit, mais quand nous avons fait, parce que nous nous sommes surpris de faire un verre là. Et c'est comme ça que nous avons commencé à faire ces marchés là. Et quelques jours après, les politiques rendent nous compte que nous avons été pas fait, nous avons rentré en contact avec nous, l'en qu'à dit les politiques, c'est Victorin Lurel et Jacques Jillo, nous avons rentré en contact avec nous, pour nous faire élaborer une plateforme commune contre l'État. Alors nous disons, non, j'ai mis plateformes en nous, ni bittin qui a relevé du Conseil Général, ni bittin qui a relevé du Conseil Régional, et ni bittin qui a relevé de tous les deux ou de tous les trois. Donc, organiser les autres entre les autres, mais il est hors de question que j'ai fait en OPA si nous, pour dire, nous, nous, c'est où l'OPA nous mettons ensemble face à l'État. Non, non, nous n'ont pas marché dans ça du tout, et donc nous continuons le mouvement en nous, et à un moment-là, ça allait, l'ébittin a commencé à prendre ampleur, c'est à un moment-là, ça, qu'il a dépêché, il a dit, Jégo, il faut venir voir ce qui a passé. Et c'est à un moment-là, ça allait passer que c'est l'ébittin qui a venu, et que Jégo a rencontré nous, et qu'il discutait avec nous, et puis il a rencontré les patrons, et tout ça, on a pensé que c'est l'ébittin qui a rendu compte qu'il n'y a un ébittin qui a venu, il n'y a un ébittin qui a venu dans la société, là. – Alors, Jégo a quitté à un moment donné… – Voilà, alors, Jégo qui a pâti vers le 8 février, le 8 février, Jégo qui a pâti le 8 février, parce que Jégo qui a rencontré nous à la préfecture, il y avait l'ensemble des patrons, des élus, tout ça, et Jégo qui a dit nous comme ça, il a déjà vu que ça qui est très difficile, pour nous arriver en accord, nous tout allons ça, il qui a proposé nous, de nous chaque qu'a venu, chaque organisation qu'a venu, séparément ou bien en fonction des… à plaisir, si vous avez pas ni problème, pour nous négocier la question des salaires. Donc, et nous quand sortis, la préfecture, nous finis, nous dis, d'accord. Donc, nous commençais le samedi 7 au matin, et nous finis le lendemain matin, dimanche à 7 de matin. Nous restés toute l'ennui de negocier comme ça, il y avait Jégo et il y avait directeur du travail, l'enka oubliez non aïe, et ma aussi à la rencontre qui était directeur du travail aussi à la préfecture. Tout l'ennui de comme ça, nous a discuté, 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 et nous ivez à trouver un accord. L'enka changé, l'ennui quitté la préfecture vers 7h du matin, il y avait Jégo et l'IREL, Jégo était là, l'IREL était là, il y a dit nous rendez-vous à 16h, pour nous signer accord sur les salaires, et l'IJégo, il y a une liaison directe avec Matillon, Fillon, et il y a fait un dernier point avec Fillon, et nous avouer nous à 16h. L'e, nous avouer de son, nous tenions kau, nous avouer de son, l'e, Kawa la, l'arrivé, goumon dole, en kaufou la, poupe de son, téléphon, l'on m'a kassonné, et, conseil général, l'ou bout de se fait, l'kazim, jégo pati. L'a dit, abon, mais non, ce n'est pas possible, nous n'y rendez-vous, jégo, pas jégo pati. Alors, en padi, pou m'ou na yen, en kriye, yon de dirijan, et l'an, di, ou mi sa yo sorti, jégo pati. ben, putain. Donc, apren, descend la, deforge, ka kriye mwen. Deforge, ka di mwen kon sa, jégo pati. An di, abon, et di mwen, yon pas sav, poukwa jégo pati, men, yon di, ke jégo pati, donc, yon peke la prefecti. Alors, nou di, kon sa, men, fou recevwa nou, ou ban nou, zon ban nou, rendez-vous, fou recevwa nou, pou di nou ka yon kapasé. E di mwen, M. De Mouta, je n'se pas so ki se passe. Bouga di mwen, yon pa kondet sa yon kapasé, et yon pe pa vin douvan nou, pas se yon pa kondet. Nou di, yon pa kondet zafè, ou men nou ka deson. Nou deson, nou rive douvan la prefecti, tout limye a yon ten, limye a la rila a yon ten, afen sa te yon jan bizar, et, jandam, an am, an di dan la, donc, sou prefer la te la, anka oublie nou amici, e de Pascal te pre non, yon pa a jan, yon an, anka oublie, yon ten yon, vèsan ver lo, ou maron, yon pantalon ver lo, ou kot le maron, yon vin vwe nou, nou di, yon ga yon sa, nou sorti fè 60 km, prefer la di nou sa, yon pa e vini, yon konfirme nou kwe prefer la, pe ke vini, men, resevwa nou, nou, e yon la politesse, de resevwa nou, piske, zote ban nou randevou, pou nou di nou ka yon ka yon pa se, yon fe nou antri an gran sal la, sal, gran sal la, yon red chosè la la, nou size, e yon di nou, ke yon pa sa fè kè yon pa se, ke, jego kite la wad lo, ke, fi yon raple, jego a pari, e ke ni li, ni prefer la, pa konet kè yon kè yon pa se, bou ka ka tremble, e bou ka mette yon ka plé, nou, nou levé, nou di, les kamarad nou pa fè pon des od, nou levé, ni des kamarad ki te chos, chos, nou kalme tout moun, pis si yon nou di, oh, vi le nomb de jandabi la, e vi an jangafè nou ela la, an nou, nou kè fè sa nou nia fè, nou kè réfléchit, et nou pati, nou remonté la pointe, et a partir ou de là, a partir ou de départ à Gego, nous voyons que le mouvement-là prend en notre ballon, en notre ballon. Et après, bien après, on réussit à échanger avec Gego, parce que quelques semaines après, Gego ka wawinan wadu, pour installer les deux médiateurs de la direction du travail, qui a fait rentrer ici dans, M. Gomez avait encore oublié le nom à l'autre là, ou reprend les négociations, avait l'ensemble des mondes qui a de négociations là, mais il pa ka adresse nou la parole anko. A partir ou, deni fwa nou ka pali e vers Gego, c'est le 8 fèvrier au matin, le dimanche, et a partir ou du moment ka il pati en France, la il ka revire, il pa ka adresse nou la parole anko. C'est fini. Il pa ka pali ban nou anko. Et après, Gego ka avoué moi, par o téléphone, bien après, parce que an te posez, il ka soma te mandei, il ka y te kapasé, Gego ka dit moi, j'oula sa, que yo mandei tetaï, que le patronat guadeloupéen, il m'a aussi ni ke mandei tetaï, et que c'est Laurence Parizeau, ki te président du MEDEF à l'époque, ki se onzanmi aï, ki di fi yo pa koupé tetaï. Et c'est pour ça, il restait encore ministre des Tomes, jusqu'à ce que, il y aura placé Iparoman Panchar en juin 2010. Alors, concernant le Retreat Center, ça aussi, c'est une anecdote que faut tout le monde au courant, la diffusion des débats, n'a pas été au courant. Le premier jour de la diffusion, n'a pas été au courant. N'a pas été savent que ça t'es filmé et diffusé. N'a pas été au courant. Par contre, nous t'es très bien préparés. C'est-à-dire, au courant d'Italéla, nous fait des thèmes. Mais vous n'étiez pas au courant que ça allait être filmé, vous l'avez découvert pendant la réunion. Non, après. C'était filmé en permanence, mais on ne les avait pas prévenus. Non, mais nous pâtes savent, parce que nous pâtes savent que ça t'es filmé et diffusé. Nous pâtes au courant. Comme on ne peut pas dire, nous pâtes. Par contre, nous t'es bien préparés, nous t'es venus, chaque monde a un thème, qui m'a dit qu'il y a parlé, tout le monde a dit qu'il y a parlé, les gens qui étaient qu'il y a parlé étaient choisis, les gens t'ont appris à faire, remonter, nous t'es organisé pour nous t'es propre. Et le soir, pour ne pas le nommer, après le premier soir là, nous voulions apprendre que ça t'es diffusé. Mais nous pâtes au courant. Et pour ne pas le nommer, où est-ce que vous avez dit, à RFO, vous avez dit, vous avez aussi une intention de faire une diffusion et de filmer. Donc vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, mais moi n'ai pas au courant ça, du tout, du tout. Je ne sais pas qui est organisé, filmé et tout, je ne sais pas ce qu'il y a passé. Je ne sais pas au courant. Et c'est à un moment là, que nous rendons compte de l'ampleur là, que ça prend là. Et donc, RFO, il y a diffusé aussi, je crois, à partir du lendemain. Et après, nous cherchons à savoir ce qu'il y a passé. Et en fin de compte, nous voulions apprendre que c'est l'IREL qui avait préféré là et qu'il y a organisé ça. Et l'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'était de montrer des ambanes de monde qui cacheraient maman à monde et patissier patata. Malheureusement, ce n'est pas ça qu'il y a fait. La population, la vraie, des monde bien préparé, qui a maîtrisé des dossiers, des élus complètement dépassés, l'État, il ne peut pas me savoir ce qu'il y a fait. Et au troisième jour, depuis Paris, ils ont ordonné d'arrêter ça. D'accord? Parce qu'ils ont dit que l'État est ridicule. Non, non, ça n'a pas du tout, du tout, du tout. Plus c'était filmé, plus ça montait. Mais si. Plus ça montait. Il y avait un monde fou autour, si tu te souviens. Tout à fait. Il y avait un monde fou autour du WTC. Les gens qui venaient parce qu'ils voulaient voir. Mais oui, il n'y avait un écran géant qui allait en ces mini-bus qui n'étaient pas. Il n'y avait pas à Paris et nous, c'était devenu le feuilleton. Le feuilleton. En plus, on vous avait empêché avec le bus de venir, de se garer vraiment très loin de la Sarah. mèkou, et on te garer il faut rentrer sur terre ou à pied. Tant vous compte? Alors, et donc, au bout du troisième jour, mais c'est après nous vins savent que Paris ordonne de arrêter ça. Alors, troisième jour là, donc, il y avait arrêté nous, nous a soukomeko. Nous a monté à pied et nous a monté et nous a monté à pied. jendarmes que d'habitude. Plus même. Nous voyons les hélicoptères passer, nous voyons les hélicoptères à passer, nous voyons les jendarmes et nous disons que nous vins que nous vins qu'on ne pas normal. Nous vins qu'on ne pas normal. Surtout, nous a resté calme puisque nous n'y pas en terrain favorable. Et donc, et là nous rentré, nous n'y la konfirmation ke yon biten te ka prépare. Jou la sa, pon ni de foj, pon moun, sauf, on pa chanje, peut-être yon, yon pa ti revès a yon si yon. Habituellement, yon te ka ti revès la, yon te ka mette yon chèz la. Jou la sa, pon moun pa ti revès. Nou di, les gars, kel que soit sa yi passe, resté calme. Et donc, nou resté si zé la, de foj fèon deklarasyon, abou sa yon ki pran biten aïe, y levé, et là y levé tou les autres représentants à l'État qui te la. Sauf Martial. Sauf Martial. A ou konte, yon ki levé comme un seul homme et yon pati des préfeux la. Et Martial la, ou konte resté si zé la, pis c'est yon resté au moul, au VEI. Donc y resté si zé la. C'était le seul représentant, entre guillemets, de l'État. L'État, directeur du travail, le type était là, y resté si zé la douvan nou. Et tout pou ne pati, tout représentant à l'État pati, et yon ka chanje, yon biten aïfèmèri, man karabén te la. L'éman karabén vre, tout pou ne kapati, man karabén levé aussi. Et y di, ben y sorti la, pis c'est, rapense, y de di, yon t'éta aïnyon, yon biten pa normal ka passe. Et donc jou la sa, nou resté ka discité avec des élus gualloupéens qui resté la, et nou fait des échanges yon ka chanje ça. Et nou resté très calme, très, très calme, nou di non, les gars, manoir est effégé. Et donc, et à partir de là, le mouvement a amplifié de plus en plus après Ocani mort à Jacques Binault le 18, dans l'année 18 au 19 février, Binault kamor, et là, ça a encore amplifié. Et puis voilà. C'est de façon synthétique ça qui est passé. Mais encore une fois, les accords en eux-mêmes, nous signer deux accords, un accord sur les retrapages de salaires, l'accord Binault, et un accord sur l'encadrement des prix de première nécessité et autres. Et nous ne pouvons certainement parler de ces problèmes-là. Mais encore une fois, si l'État, les collectivités étaient respectées par Olaio, n'y ont l'eau-problème que nos pâtés a subi aujourd'hui-là. On l'eau, on l'eau-problème, notamment le problème à l'eau-là. Alors justement, on va en parler maintenant un peu des problèmes d'eau. André-Jean ? Juste avant, en deux, trois mots, qu'est-ce qui reste de cette ferveur qu'il y a eu pendant le mouvement de l'NKP ? Qu'est-ce qui reste maintenant ? Non, vous savez, est-ce que notre équipe a fait même un peu de temps ? Vous savez, nous ne pouvons pas couler en bas ? Ah non, de toute façon, on ne fait pas l'histoire. Mais ça qu'a resté, ça qu'a resté comme étant un lieu d'esploie, d'unité et de solidarité du peuple guanopéen. Tout à fait. C'est-à-dire que nous ne sommes pas de l'autre, nous ne sommes pas de l'autre, nous ne sommes pas des barrières que nous ne pouvons pousser. Mais ça permet nous de comprendre également que la représentation politique ici-dedans, mais il y a la solde de Paris. Et que même si des fois, nous-mêmes quand on porte et nous a dit oui, mais c'est des guanopéens, mais en fin de compte, c'est Paris qui a commandé. Par rapport à son sorti de là, il y a une déception entre le protocole qui est signé et la réalité. Parce que ce gouvernement a fait tout de suite après, c'est qu'il a fait les États généraux. Et l'objectif des États généraux c'est de trouver encore LKP. C'était pour occuper le temps et pour faire passer le temps. Tout est LKP. Parce qu'il n'y a pas même osé inviter LKP dans les États généraux. Alors qu'on a dit qu'il n'y a pas fait les États généraux alors qu'il n'y a encore LKP. Appliquez! Appliquez! Ne serait-ce qu'un exemple certainement, il n'y aurait pas l'idée à ces jours-là parce qu'on voit qu'au Sénat, il y a voté un projet de loi sur les questions du pouvoir d'achat en Outre-mer mais il n'y a pas même fait référence à nous. Nous signer vers l'État un accord sur l'encadrement des prix des produits de première nécessité. Ça a été concerné plus de 2500 familles de produits donc des milliers, milliers, milliers de produits. Et l'Oualac a publié le 27 mai 2009 la loi Jégo. Et celle qui est resté à faire c'est qu'on décré un conseil d'État pour appliquer la loi. En juin, il n'y a pas de Jégo de l'Oualac et Jégo dit qu'il n'y a dit qu'il n'y a de l'Oualac et 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 qu'il n'y a de l'oualac pour qu'il n'y a dit qu'il n'y a de l'État appliqué l'accord à l'État parce que ça ne va modifier les rapports entre la France et la loi de l'autre. Il dit Mme Ponchao, nous sommes compris mais nous n'y a de l'Oualac et qu'il n'y a de l'État. En 2012, le victoire lui a le ministre des Dômes lui a effacé l'article dans la loi Jégo et il a remplacé dans la loi de régulation outre-mer et il a remplacé par le bouclier qualité-prix. Le bouclier qualité-prix c'est une arnaque. C'est une légalisation de la profitation. Tant qu'il n'y a les marges de l'entreprise qui a fait, il n'y a de la baisse des prix. Là, il a acheté les produits-là, combien il a acheté, à qui prix il a acheté, à combien de sorties de douanes il a sorti ici. Et nous faisons la recherche. En plaquette de beurre, nous faisons la recherche avant la plaquette de beurre, il a sorti en centrale d'achat à Paris de l'ordre de 85 centimes. Il a traversé l'Atlantique, transport, octroi de mer, douane, etc. Là, il a sorti à Jari, sorti douane, il a peu près à 1 euro, presque à 1 euro. D'accord? Pourquoi vint trouver il a 3 euro à un supermarché? Il y a un problème. À qui j'en fait près 3 euro entre Jari et un supermarché après tapit? Non, ça, c'est profit exorbitant. Et en l'angano, c'est profitation. Et donc, je dis là, le bouclier qualité-prix, il va permettre de légaliser la profitation. Donc, c'est pour ça que pas ni baisse des prix. Pas ni baisse des prix en Guadeloupe. Tout ça, il y a qu'il a fait là. Pas ni baisse des prix. Qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il revienne à l'accord LKP, encadrer les prix des produits de première nécessité ou bien protéger les Guadeloupéens contre les marges exorbitantes des importateurs distribués. Alors, on va revenir dans un instant là-dessus. c'est l'heure de la publicité. Restez avec nous. Tout de suite, publicité. C'est l'heure de la 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 publicité.